Bonjour Brian. Bonjour Julien. Merci de nous avoir invités. J'avais très envie de te rencontrer parce que j'ai lu ton livre Oser quitter la ville où tu racontes un peu ton changement de vie de parisien citadin à campagnard autonomiste, ou du moins qui tend vers l'autonomie. J'avais envie aujourd'hui qu'on revienne ensemble sur ton parcours, sur tes motivations, pourquoi tu as quitté la ville, pourquoi tu as voulu devenir autonome et comment tu as fait pour le devenir. Et enfin est-ce que tu l'es vraiment ou pas ? C'est la question que tout le monde se pose, au moins. Et pour commencer je te propose qu'on fasse quelque chose de simple. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire d'où tu viens ? Qu'est-ce que tu faisais avant d'être ici ? Alors à la base, je viens de Paris. J'étais le stéréotype du... pas du parisien, je veux dire du francilien. J'étais prestataire dans l'événementiel à la Défense. C'est très sympa au début, tu es jeune, tu vois tout ça, tu as la vision des films, les gars en costume et tout, tu l'y vois, trop bien et tout. Et en fait j'ai perceveu aussi que ce que je gagnais par rapport à mes dépenses, c'était assez disproportionné et que c'était de pire en pire avec les années. Donc une fois que j'ai posé tout ça, je me suis dit mais en fait c'est super simple, ce qui me coûte le plus cher c'est mon logement, ma nourriture et mon énergie. Et quand on pose tout ça à plat, on se dit ok bah on fait quoi ? Et bien j'ai décidé de m'extraire de l'offre et la demande à l'époque, ça fait déjà maintenant cinq ans. Et quand j'ai cherché des solutions pour m'extraire de l'offre et la demande, c'était qu'il fallait quitter la ville et partir vivre à la campagne, là où c'était moins cher. Mais alors ce choix de quitter la ville, toi quand même, tu me disais, tu as été DJ, tu mixais dans les boîtes de nuit parisienne, tu allais en boîte, tu avais tous tes amis à Paris, ta vie à Paris. Comment tu as fait le pas ? Qu'est-ce qui t'a motivé vraiment à quitter Paris pour venir au milieu de nulle part quoi ? D'être au milieu de nulle part, ça fait du bien quand on est tout le temps stimulé, stimulé dès qu'on va au travail, dans les transports, donc par de la pub partout, par des choses vraiment qui nous sautent aux yeux, des lumières, du bruit. Tout ça, je voulais m'en extraire et avoir, me reconnecter à la nature, comme on dit, au calme. Et puis pouvoir inverser cette tendance qui est de combien je gagne. C'est plutôt combien je dépense pour savoir après combien j'ai à gagner. Mais comment tu oses passer le pas ? Est-ce que c'est parce que tu as une famille qui t'aide ? Est-ce que c'est parce que tu as un événement choquant dans ta vie ? Qu'est-ce qui fait que tu fais le pas en fait ? Quand j'étais stressé et tout, je me suis dit, ok, mais on change quoi et tout ? Je me disais, en fait, quand j'étais gosse, quand je suis en vacances dans le Tarn, la vie, elle est à la cool. C'est pas que parce que c'est les vacances, c'est aussi les... Je voyais les autochtones, si je puis dire, les gens d'ici, je les voyais, mais beaucoup moins stressés. Et je me disais, mais c'est naturellement la vie qui fait qu'ils sont comme ça, parce qu'ils ont une vie beaucoup moins stressante. Et je préférais me projeter dans ce mode de vie-là. Je vais revenir un peu sur comment tu as quitté la ville, comment tu as fait le pas, comment tu as osé venir dans la nature après plusieurs dizaines d'années en ville. Est-ce que tu as eu un soutien de ta famille qui t'a aidé à quitter un peu ce lieu ? Alors, très sincèrement, quand je leur ai raconté tout ça, ils m'ont demandé si je n'avais pas pété un câble, si je n'avais pas fait un burn-out ou si vraiment ça allait bien dans ma vie. Je leur disais que je n'avais jamais été aussi sûr de ce que je faisais, parce que pour moi, j'allais vers quelque chose qui avait un sens. Avant, je le faisais pour remplir le frigo, pour avoir un toit. Et comment tu as trouvé la force, malgré la pression familiale et de tes amis aussi ? Tu dises dans ton livre que tes amis aussi, tu te prenais pour un fou, qu'ils n'étaient pas en mode... T'es revenu dans six mois, on me dit. Que tu allais revenir à Paris dans six mois. Comment tu as fait pour trouver la force quand même de partir alors que tout le monde te déconseille de faire ça ? Je me suis dit, le problème, c'est que les gens, ils se projettent avec leurs envies, leurs besoins dans mon projet. Surtout leur peur. Et le problème de la peur des gens, c'est que autant la joie, des fois, elle est difficile à transmettre, autant la peur... Je ne sais pas si tu as remarqué, mais elle est très simple à transmettre. Et c'était leur peur qui me renvoyait. Mais moi, ce qui me faisait le plus peur après tout ça, c'est un jour de me dire, mais il est trop tard. Tu voulais le faire, tu as eu plusieurs années que tu y penses et tu n'as rien fait. Et cette peur-là a été plus violente et plus effrayante que la peur d'échouer. Parce que c'est rien. Au pire, j'échoue, j'aurais repris une vie et un cours de vie normal. Et comment tu en es arrivé à quitter Paris et à tomber ici, à l'archipel ? Comment j'ai fait ? J'ai revendu mon appartement, que je ne possédais pas puisque j'avais fait un prêt sur 25 ans. Et une fois que j'ai revendu mon appartement et tous les biens qui ne me serviraient plus ici, je me suis retrouvé avec un pécule de 38 000 euros. Et avec ces 38 000 euros, je suis retourné, mes parents venaient de s'installer dans le Tarn. Je suis retourné chez eux, le temps de trouver un bien et j'ai trouvé un abri de jardin, ce que tu vois ici, qui n'était pas à la base habitable. Ok. Et donc, tu en avais pour combien de l'achat de la maison, le terrain, tout l'ensemble ? Le terrain et la maison, 28 000 euros. Il y a beaucoup de gens qui venaient visiter ici, mais ils se disaient, mais moi, je ne peux pas vivre là-dedans. Sauf que moi, je me disais, si, tu peux vivre là-dedans si tu fais quelques modifications. Et alors là, on se rend compte très rapidement que si tu es devenu autonome, ce n'est pas parce que ça te faisait kiffer, en fait. C'est parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Tu avais littéralement un abri de jardin mis de nulle part, coupé des réseaux et tu as été obligé de tomber dans l'autonomie. Alors oui, obligé, mais c'est aussi parce que c'était dans cette configuration-là que personne n'en voulait et que j'ai réussi à avoir un terrain pas cher du tout. Parce que ça a été visité. Il y a des gens qui étaient curieux, qui voulaient l'acheter. Et quand ils ont vu vraiment qu'il y avait beaucoup d'investissements et personnels, parce qu'il fallait apprendre l'autonomie, comment on branche des panneaux, des choses comme ça. Et puis, il y avait un investissement financier qui n'était pas négligeable. Donc, c'est à cause ou grâce à ça, en tout cas, que j'ai tendu, que je me suis orienté vers l'autonomie pour pouvoir vivre ici. Et ça ne t'a pas fait peur, toi, quand tu as visité ça, de te dire il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas le chauffage. Ce n'est pas isolé. La maison n'est même pas isolée. Je te renvoie à ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que je n'avais pas beaucoup de sous, c'était la seule chose que je pouvais avoir. Et il y a un moment, soit tu attends encore une affaire, soit tu attends et peut-être dans la possibilité de rien faire, soit tu te lances. J'ai peut-être été un peu fou, mais je trouve que le pari commence à porter ses fruits. On a vu que ce lieu, il t'a forcé à devenir autonome parce que tu n'avais pas d'autre choix, économiquement parlant. Mais aujourd'hui, tu es allé beaucoup plus loin, tu as carrément fait une chaîne YouTube sur l'autonomie. Ça veut dire que le sujet t'a passionné. J'aimerais savoir, ça veut dire quoi pour toi l'autonomie et pourquoi c'est devenu si important dans ta vie ? Pour moi, l'autonomie, au début, c'était en mode, tiens, pourquoi je ne deviendrai pas autonome comme ça, ça me coûtera moins cher. Je n'avais pas le choix, comme tu disais, j'avais vraiment un budget qui était trop limité. Et après, j'ai tellement galéré à développer cette autonomie, je me suis dit, mais il faut le partager. J'ai des centaines, voire des milliers d'heures de recherche. Mais c'est juste, à un moment, si tu te retrouves face à un choc, à un truc, une rupture de la normalité, j'aime bien le mot parce que c'est très effrayant, une crise. Qu'est-ce que tu fais ? Si un jour, l'électricité des fournisseurs est coupée, tu ne peux plus rien faire. Moi, si un jour, c'est coupé pour tout le monde, et c'est ce qui s'est passé, il y a eu des inondations dans l'Aude il y a quelques années, et dans le coin, et surtout dans l'Aude, ils étaient tous déconnectés des réseaux pendant quelques jours, et c'est assez effrayant. Mais moi, avec ce système-là, j'aurais pu continuer. Donc pour toi, l'objectif, ce n'est pas vraiment l'autarcie, genre je produis tout ce dont j'ai besoin, c'est plutôt la résilience. S'il y a un problème, j'ai une assurance pour me relancer plus facilement, et donc ce n'est pas grave si tu n'es pas autonome aujourd'hui, parce que tu as plein d'assurances de partout qui te permettent de le construire sur des années. Alors, par exemple, quelque chose qui est flagrant, c'est quand je me suis dit, bon, maintenant que j'ai l'énergie, je vais essayer de développer la nourriture. Et quand j'ai commencé à regarder l'espace qu'il faut si on veut devenir autonome, ça c'est la chance que j'ai eue grâce à la chaîne d'aller chez des gens, ils ont des hectares. Donc moi, je me suis dit, mais en fait, tu ne seras jamais autonome en nourriture ici. Donc je dois trouver des systèmes pour que mon sol, il soit fertile et qu'il puisse me nourrir. Il ne me nourrira pas à 100%, mais par contre, maintenant, j'observe, je regarde ce qui pousse le mieux, et ce qui pousse le mieux, je le plante x10, comme ça j'aurai une monnaie d'échange pour pouvoir avoir les choses que je n'arrive pas à avoir. Et voilà comment je vois l'autonomie. L'autonomie, je le vois plutôt comme créer quelque chose qui te permettra de tisser un réseau de besoins. Trouve quelque chose qui pourra t'intégrer socialement dans le tissu social et qui te permettra de pouvoir te nourrir. Comment est-ce que tu as construit techniquement ton autonomie ? Je te propose, vu que je suis en ce moment dans la série Avatar, j'ai les quatre éléments en tête, je te propose qu'on voit ça autour de quatre éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air. Commençons par l'eau, parce que c'est la source de la vie quand même. Comment tu as fait pour l'eau ici ? Comment tu as construit ton autonomie en eau à l'archipel ? Une grosse erreur de citadin, quand j'ai le point fort, que je pensais être un point fort, quand je suis arrivé ici, il y avait un puits. Moi, je me disais, un puits, ça veut dire qu'il y aura tout le temps de l'eau. En fait, le problème, c'est que dès que les agriculteurs un petit peu plus loin, sûrement dans la vallée, quand ils puisent pour les champs de maïs et tout, le puits, il se vide très vite. Donc, je me suis retrouvé un petit peu embêté. Donc, en fait, le meilleur moyen d'avoir de l'eau, c'est de la collecter et de la collecter quand ça tombe. Et tu stockes dans quoi l'eau de pluie ? Dans une cuve de récupération d'eau pluviale en béton. Alors ça, c'est vrai que c'est... C'est pas écolo ! C'est pas écolo ! Souvent, l'eau, quand elle tombe du ciel, elle est un peu acide. Et le béton, il désacidifie naturellement par ses propriétés. Il désacidifie un peu l'eau. Maintenant, passons à l'élément de la terre, ce qui est un peu le plus important, puisque tu as quand même 3000 m² de terre autour de toi. Mais cette terre, elle était sèche et inexploitable quand tu es arrivé ici. En fait, cette terre, c'est une ancienne vigne qui a été retournée pendant des décennies. Et après, les anciens propriétaires avaient cette fâcheuse habitude à toujours, dès qu'il y a une mauvaise herbe, on arrache tout, dès qu'il y a le moindre truc qui pousse, il fallait que ce soit un green. Donc, ce que j'ai eu à faire, c'est à renourrir le sol, parce qu'un sol sec, il n'y a aucun animal, aucun verre, rien du tout qui passe. Et donc, pouvoir conserver un maximum l'eau, parce que l'eau est aussi un élément important pour la terre. Et donc, j'ai eu à recouvrir un maximum et lui donner à manger. Alors, c'est quoi donner à manger au sol ? C'est tout simplement, par exemple, mes toilettes sèches. Il y en a qui les mettent dans un composteur. Ils attendent que ça se composte, mais c'est quelque chose qui est déjà digéré, après qu'ils remettent sur leur sol. Moi, je mets tout directement sur le sol, et après, je recouvre. Comme ça, si je puis dire, la magie opère directement sur place. Je suis allé dans la nature, en forêt, mais pas pour une balade. J'y suis allé juste en me disant, attends, la nature, elle fait bien les choses, je ne vais pas faire l'humain de base qui veut tout gérer. Comment ça marche ? Et quand tu arrives, le sol, il est bon, le sol, il est spongieux. Tu sais, tout à l'heure, on marchait, je te disais, tu as vu, quand on marche, ce n'est pas dur. Là, il est dur encore, parce que là, il y a du boulot. Par contre, tu marches sur les zones de culture que je suis en train de créer, à force de mettre de la matière et de recouvrir, ça garde l'eau. Et là, c'est très spongieux. Tu sens que les racines, elles pourront aller chercher ce dont elles ont besoin. Au final, tu fais vraiment de la permaculture, dans le sens où tu t'inspires du vivant, de la nature, pour produire ta nourriture. Tu n'essayes pas juste de tout raser, et planter tes arbres et forcer la nature. Tu essaies de comprendre comment elles fonctionnent et de t'associer avec elles. La permaculture, c'est une philosophie. Moi, ma plus grosse bêtise a été de me dire que je veux faire de la permaculture en pensant, encore une fois, en tant que citadin. Le parisien, je lis trois articles, c'est fantastique, ça marche bien. En fait, c'est toute une philosophie derrière. Ce n'est pas juste faire, ce n'est pas la culture. Il y a permaculture, mais c'est de développer quelque chose de permanent. Et quelque chose de permanent, c'est tellement une philosophie derrière et des réflexions. Et pour comprendre cette permanence, il faut beaucoup d'échecs. Il y a autant de manières de voir la permaculture qu'il y a de permaculteurs. Et qu'il y a de jardin, et qu'il y a de jardinier dans un jardin qui essaye de faire quelque chose. Donc ça, c'est rassurant. Maintenant, on peut voir le feu. Le feu, c'est tout ce qui se passe ici. Comment tu te chauffes ? Comment tu as ta production électrique ? Comment tu as aussi, qu'est-ce que j'ai noté ? Ta lumière. Donc voilà, tes vérandas, tes fenêtres. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu gères tes... Le point de chauffe en électricité, c'est quelque chose qui consomme énormément d'électricité. Par exemple, en hiver, c'est un truc très bête, mais en hiver, j'ai eu un poêle, je me suis acheté un poêle, je mets de l'eau dessus, et je me sers de la chauffe du poêle pour avoir de l'eau toujours tiède ou chaude pour m'en servir soit pour une infusion, soit pour prendre une douche. Moi, je me douche au godet. Pourquoi au godet ? Parce que j'économise et de l'eau, j'en utilise pas beaucoup, et qu'un godet, c'est moins difficile à chauffer qu'un gros ballon de 30, 20, 30, 40 ou 50 litres. Donc là, j'ai une cuisinière à bois qui va me permettre de faire, c'est un tout-en-un, une action te permet d'en faire 5 autres. Donc là, pour la chauffe, c'est fantastique ça. Donc, pour tout ce qui est chaleur, on a vu, t'as ton poêle à bois maintenant qui te sert à tout chauffer, et pour l'électricité de ton ordinateur, ta caméra, tes lumières et tout ça, tu vas avoir des panneaux solaires, c'est ça ? Oui, j'ai 6 panneaux pour l'instant, j'aurais besoin d'un tout petit peu plus parce que j'avais pas prévu tout ça. 6 panneaux de combien de watts ? C'est 6 panneaux de 327 watts crête. C'est-à-dire que les watts crête, c'est dans les meilleures conditions. Donc souvent, quand ils te vendent des panneaux, c'est qu'ils les ont testés en entreprise et c'est dans les meilleures conditions. T'obtiendras jamais ça. Et le dernier élément, l'air, j'ai vu que t'avais une petite éolienne, est-ce que ça te produit vraiment quelque chose ? Alors l'éolienne, c'est un prêt, on me l'a fait tester, mais très honnêtement, si j'avais eu à l'acheter, je l'aurais renvoyé. Si j'avais pu, je l'aurais renvoyé, j'ai dit non, je préfère avoir plus de panneaux. Donc, si j'ai une journée, une journée complète, on va prendre du matin jusqu'au lendemain matin, où ça souffle pas mal, c'est-à-dire que tu vois les arbougés, je ne te parle pas de... Je dirais qu'elle produit de quoi alimenter mon ordinateur pendant deux heures. Ah oui, par rapport aux panneaux solaires, ça n'a rien à voir. Et l'éolienne, celle que j'ai, elle coûte dans les 2000 euros. Pour 2000 euros, tu peux avoir 8, voire 10 panneaux, voire un petit peu plus. Alors, si on fait une synthèse un peu de tout ce qu'on a vu, tu produis toute l'eau que tu consommes, tu produis toute l'électricité que tu consommes, la nourriture, pas encore, tu produis ton chauffage, t'es quand même autonome sur pas mal de choses, mais... Ça représente quoi ? Tout ça, ça a coûté de l'argent. Oui. Donc, commençons cette dernière partie avec ton autonomie face à l'argent. Qu'est-ce que tu fais ? Est-ce que t'es au RSA ? Est-ce que t'es payé ? Est-ce que t'as toujours des rentrées d'argent pour financer ton autonomie ? Ou est-ce que t'as réussi à te libérer de l'argent pour être autonome ? En fait, la chance que j'ai eue sur ce projet, et les gens qui sont à RSA et tout, je respecte vraiment leur choix parce que c'est comme tu dis, il y a des gens qui font ces sessions, qui disent, le peu que je gagne, c'est pour payer ce compte taxe sur la TVA, etc. Moi, le fait d'aller voir les gens, ça m'a nourri, ça m'a nourri intellectuellement et ça m'a aidé à avancer mon projet à une vitesse folle. Je ne peux pas aller plus vite que la nature, mais en tout cas, je sais déjà maintenant, par rapport à mes erreurs, pourquoi ça a fonctionné chez les autres. Ça m'a énormément plu. Et le fait de partager ça en vidéo, une belle rencontre, un apprentissage, et en plus de ça, le fait de le partager, j'ai la chance de pouvoir en vivre. J'arrive à en vivre parce que je vis ici, sur ce mode de vie. Un citadin ne pourrait pas faire ce mode de vie. Je pense que ça lui coûterait trop cher. Bon, monsieur Autonomie, l'archipel, je produis ma nourriture, mon électricité. C'est quoi cet écran de 49 pouces ? En gros, la question que je vais te poser, c'est, voilà, quelle est ton autonomie face à la technologie ? Parce que quand on voit ton setup de YouTuber, mais t'inquiète que j'ai le même, est-ce que c'est vraiment autonome d'avoir ça ? Alors déjà, cet écran, tu vois chez les gens, leur télé sont deux fois plus grande que ça, donc c'est vrai que c'est choquant de voir ça ici, certes, mais ça c'est mon outil de travail. Mais pourquoi j'ai un grand écran ? C'est qu'à la base, je pouvais en avoir deux, et je préfère en avoir deux, mais ça consomme plus d'électricité, parce qu'il y a deux transphos. Là, j'ai qu'un seul transformateur pour l'écran. Donc au final, ce que tu me dis, c'est que c'est écolo ? C'est que t'es plus autonome, en fait, voilà, c'est que ta technologie, elle te sert à quelque chose, elle te sert à faire ta chaîne YouTube, et OK, t'es pas autonome parce que tu sais pas produire l'écran, mais c'est pas ça l'autonomie, quoi. Je pense que toi aussi, on est né avec la technologie. Quand je suis né, il y avait les consoles, il y avait déjà des ordinateurs. Tant que ça fonctionne, pourquoi s'en priver, surtout quand ça te permet de pouvoir vivre ? Et moi, plus je fais du montage, plus j'adore faire du montage. C'est quelque chose que je ne connaissais pas avant, et qui s'est révélé ici, je me suis révélé là-dedans. Et je me suis dit, c'est dommage de passer à côté de quelque chose qui me passionne tellement que je peux transmettre ma passion pour faire joli, pour faire bien, etc. C'est vrai, je prends mon pied. On voit ça, on voit ça, il y a du bel équipement, je suis presque jaloux. C'est vrai ? Non. Au Pixel Studio, tu vas te dire. Donner sur Tipeee pour que je puisse m'acheter un écran comme ça, c'est pour l'autonomie. Mais ça, ça pour bosser chez toi, c'est génial. Ah bah oui, je connais bien. Mais je ne l'ai pas acheté pour frimer. Oui. Un peu. Non, je rigole, pour frimer où ? Eh Oli, t'as vu ? Il est beau l'écran. Quand tu quittes la ville, que tu te mets à la campagne, tu fais un peu une croix sur la vie sociale, les rencontres amoureuses. Comment est-ce que t'as réglé ce problème ? Alors, je pense que maintenant, ce sera moins un problème parce qu'on vit un mini exode urbain qui va, je pense, s'intensifier avec les années. Donc, on trouvera des gens qui viennent de la même base, qui ont eu le même schéma au début et qui veulent changer. Moi, quand je suis arrivé ici, la première chose que... Après, on trouve bien quelque chose, il faut sociabiliser et tout. Je suis allé sur des foires, des associations et la chose qui m'a le plus marqué, c'est que, par exemple, dans ma ville, il y a plus d'associations alors que c'est une ville de beaucoup moins de 10 000 habitants que dans ma ville, mon ancienne, où il y avait 100 000 habitants. Et je me dis, déjà, avec là, on a des pensées de citadins qui sont aux antipodes. En fait, il y a une vie sociale. C'est ça. En tant que citadins, on se dit, la campagne est tout seule, paumée. Les gens, ils se parlent, ils font des choses. À la campagne, il y a une vie, évidemment. Je connais mes voisins. Avant, je connaissais aussi mes voisins, mais c'était un bonjour-envoi. Là, c'est un bonjour-envoi. On fait la fête des voisins et tout. Enfin, on fait des trucs, tu vois. Les personnes jeunes, moi, ce que j'appelle jeune, c'est parce que j'ai moins de 40 ans, donc je vais dire en dessous de 40 ans. Les personnes en dessous de 40 ans sont des personnes connectées qui sont plutôt attirées par la ville. Par contre, à l'inverse, quand on a eu une expérience en ville et qu'on a vu ses limites, on est attiré. Et je n'ai pas trouvé de personne qui avait eu, comme moi, une expérience en ville et qui s'est dit, non, mais ça, je le laisse aux autres et j'ai envie de me... J'ai trouvé il n'y a pas longtemps. Mais j'ai eu quand même 3 ans où il y avait tellement de choses à faire que soit je n'ai pas eu le temps, soit il n'y a pas eu de personnes sur... Voilà. Maintenant, j'ai fait une très belle rencontre. Et j'ai eu plus... Tu vois, peut-être aussi, le fait d'avoir été célibataire aussi longtemps, ça m'a permis de savoir ce que je ne voulais pas et de trouver une très belle personne. Eh bien, merci beaucoup pour tout. On a discuté combien de temps, Bétiste ? 1h et 4 minutes. Pouah, 8h. C'est beaucoup. Donc, je pense qu'on a abordé pas mal de choses et on abordera le reste un peu à gauche, à droite. Courage pour le monteur parce que je pars dans tous les sens, mais... Théo, si tu vois ce message... Théo, désolé, je suis désolé. Voilà, excuse-toi. Je fais du montage et je suis désolé. Sous-titrage ST' 501